Bonjour à tous, c'est Albandouz et on se retrouve pour ce quatorzième épisode sur The Architect à Paris. La dernière fois on a fait un projet un petit peu spécial, un truc martien. Aujourd'hui on va faire quelque chose de plus simple et plus réaliste. Alors on a encore trois projets qui nous restent à faire. Ici on a un quartier d'Ompter le monstre, donc c'est le style monstre et il est encore un peu space. On va s'en abstenir pour l'instant, on verra ça une autre fois. Ici on a un quartier petit Tokyo, c'est encore trop un petit peu spécial. On va partir dans du classique et donc on va prendre ce troisième projet. Ce projet qui s'appelle Eclectic, alors c'est un petit peu pas éclectique quoi. Mais là on n'a pas de design imposé déjà et on a des paramètres un petit peu plus spéciaux. Il faut qu'on utilise trois designs différents qui se marient bien. Donc on va essayer de faire ça. C'est un projet un petit peu différent de ce qu'on a pu faire auparavant. Là il faut qu'on essaie vraiment de marier les styles. On avait pu le faire pour le Moyen-Âge mais de forte. Donc on va voir ce qu'on peut faire ici. Bonjour, j'ai un travail pour vous. La cliente a acheté un grand terrain près des Halles. Elle veut y construire quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Combiner les designs différents pour créer quelque chose de vraiment unique. J'attends votre proposition. Donc c'est dans ces deux pâtés de maison là. Ok. Ici on a les Halles. Alors par contre le bâtiment en vrai n'est pas du tout comme ça je crois. C'est un bâtiment qui est bien rond et tout. Là il est un peu carré. Bref. Ok. Donc c'est ces deux morceaux là. Déjà ce bâtiment là est horrible. Je ne suis pas sûr qu'on ait le... Je veux dire le... A nécessité de tout détruire. Donc on va déjà détruire tout ce truc là. Parce que vraiment ces bâtiments là sont très moches. On va prendre ça. On va tout détruire. On repart de zéro là. J'ai vraiment envie. Voilà. Je vais vite faire des formes pour voir les styles qu'on va pouvoir utiliser. Mais c'est possible que je revienne dessus juste après. Alors on va essayer de faire un truc. Déjà un petit chemin. Pourquoi pas écouter. On va mettre des bâtiments comme ça. Voilà. Ok. On va faire des trucs comme ça. Voilà. Ici on fait un petit truc. Là aussi. Alors on va juste tester les styles. Pour voir ce qui se marie le mieux. Alors soit on part dans un truc ancien. Je ne suis pas trop partant. Ou alors on part dans un truc un petit peu plus moderne. Ou alors un truc un peu Haussmann. Revisité. Ah regardez ici on a le Louis XIV. Le fameux style que j'aurais pu prendre pour faire le château. Qui a été sympa aussi. Mais bon ce sera pour une prochaine fois. On a tous les styles haussmanniens juste ici. On a les styles New York qu'on a déjà pas mal exploités. Ces styles là. On les a pas trop fait. Mais ça c'est vraiment. Ça fait moyen âge. Ok bof. Ça on l'a déjà fait. C'était horrible. Ça c'est un petit peu spécial. Bah là pour le coup c'est très éclectique. Mais en un seul style. Ça ça peut bien marcher. Ce genre de bâtiment là je trouve. C'est très simple. Mais c'est coloré à la fois. Ou alors on prend des styles totalement différents. Mais qui peuvent bien se marier. On a ça aussi. On pourrait faire un genre de. De complexe un petit peu bureau. Ça pourrait être une bonne idée. Par exemple ce style là je le vois bien déjà. Je pourrais le marier avec un style. Un autre style moderne. Alors là c'est le truc monster. On verra une autre fois. Ok. On en a d'autres là. Ils sont sympas ceux là. Alors on nous demande pas de faire des gratte-ciel. On a quand même un budget qui est pas trop fait pour. Ok. On peut faire. On peut partir déjà sur ces deux là. Après on en a un troisième qu'il faut qu'on utilise. Mais tout un quartier qu'avec ces styles là. Ça va être très bizarre. Donc ce que je propose c'est qu'on prenne par exemple deux bâtiments modernes. Avec lesquels on va faire quelques tours. Et puis peut-être qu'on parte sur un troisième style. Mais plus. C'est très spécial ça. Un troisième style peut-être plus ancien. Ou alors on parte sur des logements sociaux. Mais c'est moins gai je trouve. Un HLM comme ça ouais. C'est pas extraordinaire. Mais c'est tout à fait réaliste. Ces bâtiments là. Ok. Alors. J'hésite. J'ai pas trop envie de faire de complexe de bureau. Donc je pense qu'on va plutôt partir du coup sur un truc social quant à faire. Tant qu'à faire plutôt. Donc on va prendre trois styles assez différents. Celui-là marcherait bien je trouve. Alors on va prendre les trucs sociaux comme ça. On va être tranquille. Social. Alors ça c'est même pas la peine. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais c'est très spécial quand même. C'est toujours très coloré j'ai l'impression. On peut mettre un truc dans ce genre là. Ça ça passerait bien je trouve. On peut mettre un truc un petit peu comme ça. Voilà. Ça va être une scie très très coloré ici. Et là du coup ça fait un autre style. Donc ça marche pas. Ou alors je mets ça. C'est plus simple quand même. Ces trois là peuvent bien marcher ensemble. Celui-là est peut-être trop moderne du coup. Je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai vraiment envie de mettre celui-ci. Mais ces deux là je suis moins sûr. Ces deux là m'en a l'air bien. Du coup il en faudrait trouver un autre encore. Qu'il soit peut-être plus simple. Celui-ci marcherait bien. Bon allez. On démolit celui-là. On va en choisir un autre. Donc on a pris le frames. Le frame ou frames. Je sais rien. Ici on a le attic. Et ici on a le middle school social. Ok. Donc là on va prendre le frame. Alors il faut déjà que je retrouve le style. Ok c'est celui-là je crois. C'est ça. On est déjà pas mal au niveau de la surface. Ici on va mettre un autre frame. Pareil. Voilà. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Ici on a de la place pour en mettre un autre petit bâtiment. J'ai envie de mettre un... Un comme... Comment ça s'appelle ça ? Un middle school social. Alors middle school social. Euh... Il est là ? Ça doit être celui-là je crois. Non ? Celui-là ? Non plus celui-là. Celui-là. HLM. Non. Oh là là. Mince. Middle school social. 1 ça va être... C'est pas lui hein. C'est social 2 alors. C'est social 2. Ok. Là on est bon. Ça augmente un tout petit peu la surface. J'ai l'impression que ça fonctionne pas par contre. C'est... On dirait que c'est pas le même style. Donc ça fait 2. On a combien de style là ? On en a 2. On en a 3. On a frames. On a middle school social. On a attic. Ok bah c'est bon. Là on a tout ce qu'il faut. On va remettre ici un petit bâtiment de plein pied de style celui-là. Alors je crois que c'est plus haut. Alors ça c'est un petit peu embêtant de chercher les styles. C'est celui-là. Voilà. On va le mettre assez bas. Voilà. Ici on aura un petit parc. Tout le reste on aura un parc. On a encore de la place. On a encore de la place. Donc ça va être bon. Voilà un petit parc ici. Ici on va garder. On va garder, on va garder. On va mettre un chemin comme ça. On va remettre des parcs. Comme ça. Voilà. Pareil ici. Peut-être qu'on peut changer. On va mettre des arbres. Parce que. Ok voilà. Et là aussi. Là c'est bon. Là ça me paraît être bon. On a un premier îlot qui nous paraît être bien. Il rentre dans les clous. De ce qu'on nous demande. Maintenant il en reste d'autres encore à faire. Ok. Bah ces styles marchent plutôt bien ensemble. C'est assez différent. Mais ça fait un petit peu quartier social qui a été refait. C'est à dire que là il y en a des plus vieux bâtiments. Qui se remettent avec des plus modernes. Alors je suis convaincu mais à moitié. C'est à dire que ça marche. Pour les grands là. Mais pour ceux là ça marche pas quoi. C'est dommage. Alors attendez quand même ça. Ça me chiffonne. J'aime pas faire les choses à moitié. Je vais vite faire garder si on aurait un truc de mieux quand même. Qui marcherait mieux. Le genre dans ces styles là. Frames. Méditerranée. Méditerranée sociale. Et Méditerranée sociale. Parce que j'ai l'impression quand même qu'on a des styles qui se marient peut-être. Un petit peu mieux. Au défaut d'être joli. Déjà. A défaut d'être joli. Donc on va mettre ça. Je préfère. On va mettre celui-ci. Pareil. Alors c'est plus. Ça fait toujours ancien. Mais ça passe mieux je trouve déjà. Ok. Donc maintenant ici on peut mettre un HLM. Mais là c'est que vous êtes très très moche. Ouais. Je préférerais mettre des bâtiments modernes comme ça quand même. Celui-là on l'a mis. Celui-là on l'avait déjà mis pour un autre projet je crois. Et celui-là il a un petit peu de verdure. Il est sympa celui-là. Méditerranée écologique. On va prendre le Méditerranée écologique. Comme ça on a un assemblage. En plus c'est dans les mêmes zones donc c'est parfait. On va juste enlever ça là. Ok. Là ça me paraît être bon. On va retourner sur la vue de la ville. Je pense qu'on est mis au niveau des styles. J'étais pas convaincu. Et je pense qu'on va pas avoir besoin de détruire tout l'autre quartier d'à côté. Puisque ça va monter assez vite la surface. Ok. Là ça marche mieux je trouve vraiment. Maintenant on va détruire peut-être. Peut-être c'est ceux-là ou à l'arrière. Enfin ce morceau-là. Je pense pas détruire ceux-là. Il y en a pas besoin. Ok. Donc on va prendre le Bulldozer. Hop. Ça c'est un peu long à faire par contre. Ok. Voilà. Par contre il y en a que je ne peux pas toucher. Ah d'accord. Ok. En fait j'ai juste ce petit bout là. Ah ok. Par contre je pensais vraiment avoir plus. Ok. D'accord. Je pensais vraiment avoir plus. Donc on va remettre cette route ici. Ça c'est une évidence. Oui d'une autre manière. Voilà. On va remettre une route ici. On va en remettre une autre là. Et maintenant on va voir ce qu'on peut faire. J'ai envie de mettre un gros bâtiment. Bien massif. Qui viennent là. Voilà. Pourquoi pas. Ici ça peut bien marcher je pense. Ici on peut mettre un truc. Encore un autre ensemble. Voilà. Et puis là on ne pourra pas faire plus. Comme ça on va essayer de marier les trois styles là. On pourra mettre un autre bâtiment là. Et déjà ce sera pas mal. J'espère que ça va faire. Alors le style qu'on a le moins. C'est celui-là. Je ne sais pas lequel c'est. Ah mince par contre. Je pensais vraiment avoir plus de surface pour travailler. Donc bon. Celui-là ce n'en est pas un. Alors on a celui-là. Ouais celui-là il est déjà. On est déjà large. Donc on ne va pas mettre celui-là. Soit celui-ci. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas par contre. Soit celui-là. Non celui-là on n'a pas mis. Je suis bête. Méditerranée écologique. Méditerranée écologique. Lui on est bon. J'ai mis aussi lui. Méditerranée tout court. Voilà. Ouais c'est la surface en fait. Donc ça ne va pas être bon. On ne va pas être bon. Je vais. On va faire un truc comme ça quand même. Un budget ne devrait pas être dépassé. A ce niveau-là on devrait être tranquille. Ici on va remettre du écologique un petit peu. Ça ne sert à rien de faire un truc haut du coup. Ici on va mettre du moderne comme ça. On va remettre un autre morceau de moderne ici. Et ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Mince. Ouais. Rendez-vous j'ai remarqué qu'il y a des bugs. Là les fenêtres elles bugent complètement. Ok. Il en manque un petit peu encore. Notamment ce style-là. Mais on ne peut pas plus mettre beaucoup. Donc on ne peut pas mettre grand chose de plus plutôt. Je dis n'importe quoi moi. C'est celui-ci voilà. On va mettre au même niveau. Comme ça ça va nous faire gagner de la surface. Il n'y en a aucun qui est encore parfait. Je n'ai pas envie de mettre plus de bâtiment parce que là c'est extrêmement dense déjà. Donc ici on va mettre un petit parc. Voilà un petit parc ici. Ok. Là on va mettre des chemins. Alors un chemin comme ceci. On va en mettre un autre ici. Et puis entre deux ici on va mettre un mini parc. Voilà un truc comme ça. Avec un petit chemin qui passe au milieu. Ok. Bon. J'espère qu'on va y arriver. Parce que quand même c'était pas évident du tout. Là on va pas faire plus. On va retourner sur la vue de la ville. Et on va essayer de rattraper le coup. Parce que... Parce qu'on y est presque. Mille de rien. Donc là on a... Je trouve qu'on a plutôt bon assemblage quand même. Maintenant c'est vrai qu'on a laissé pas mal de place. On va vite faire tourner ici. On va rajouter deux trois petits bâtiments. Et normalement on devrait être bon. Maintenant. On va relier un bâtiment là. Ok. Là déjà on va gagner un bon style. Je pense qu'on peut en mettre un là. Un bâtiment qui n'a pas trop besoin de surface. Encore. Ici aussi. Après est-ce qu'on en rajoute d'autres ? Je sais pas. Déjà là on est bien. Ici on va mettre celui qui en demande le plus. Donc 1400. Celui là. Donc c'est ces bâtiments là. Ok. Alors. Ce style là. Voilà. Là on va remplir l'objectif. Non c'est pas ce style là. C'est quel style ? Là c'est ce style en haut à gauche. Alors c'est pas facile de se repérer. Là c'est celui-ci qui manque. Mais ça va toujours pas suffire. Je vais remettre un autre petit ici. Ouais là on en a deux de bons. Il en reste un encore. C'est celui-là. Donc ça devrait être celui-ci. Non c'est celui-là. Mince. Celui-là. Voilà. Et là on a rempli nos objectifs. Ok. Donc là on a. On va juste mettre un petit morceau. L'histoire de. Voilà. Ça marche plutôt bien. Là on a rempli tous nos objectifs. Au niveau du budget. On est bon. En plus ça nous fait encore des bâtiments assez hauts. Donc ça permet de transformer vraiment la ville. Dans tous les cas à partir du moment où on détruit du Haussmann. Le style qu'il y a partout dans Paris et qu'on met du moderne. Ça transforme tout de suite le quartier. Voilà. Bon c'est un style qui se maraît plutôt bien. La tour rouge est un peu space quand même. Je l'avoue. Les tours blanches passent quand même beaucoup mieux. Ok. On prend notre photo. Alors. Waouh. On va se mettre comment ? Peut-être qu'on peut se mettre un petit peu plus loin là. On peut se permettre. Peut-être au niveau de la place là. On est trop bas du coup je trouve. Voilà. Là ça marche bien avec l'église à côté. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette église. Je ne sais pas. Ok. Voilà. On va valider ce projet. On est bon. Merci. Les architectes qui arrivent à s'adapter aussi bien que vous au désir du client sont plutôt rares. Merci. Voici votre part de la récompense. J'aurai peut-être quelque chose d'énorme à vous proposer prochainement. Je vous tiens au courant. Très bien. Donc on va retourner sur la vue de la carte. On va vérifier s'il n'y a pas de nouveau projet qui s'est débloqué. On va voir. Mais dans tous les cas je rappelle que j'ai envie d'essayer d'acheter un quartier entièrement une fois que les deux projets qu'on a pu voir en début d'épisode seront faits. Voilà. Donc on en a un nouveau qui s'est débloqué sur l'île de la cité. Notre-Dame de Paris. Il faut construire un projet majeur sur Notre-Dame de Paris. Ok. Alors ça c'est intéressant quand même. Parce que là on est quand même dans le cœur de la capitale. Mais écoutez on verra. On a encore du temps. Donc on verra ça dans les prochains épisodes. En tout cas si vous avez aimé celui-ci n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Également n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de cette série. Allez bye bye c'était Albandouze. Sous-titrage ST' 501